Une fille qui est mensongère de la base, elle parle de Jésus. De la même façon que des enfants peuvent jouer à la base, et ils jouent à aller à l'église. Ils jouent à fécenter une assemblée tous les dimanches. Comme autant de laudités. Mais des filles ne partent pas ici. Ils prétendent être crédits. Et ils vivent comme le plomb de le diable a mis devant eux. Et ils disent qu'ils sont crédits. Ils ont acheté le grand mensonge de Satan. Et le grand mensonge lui a dit qu'ils vont bien. Le matin, quand il regarde la maison qu'il a construite, quand il regarde sa voiture devant la porte, quand il regarde ses enfants, il regarde sa famille, il ou elle, il dit je suis béni. Ça va bien, même si mon pasteur défrise ses cheveux, et que les femmes portent les mèches pour entrer là-bas. Je suis béni. Et si Dieu me bénit ici, mais le juge meurt, je monte au ciel. Il vit une vie trompée. Alléluia. Exactement comme au temps de l'église de l'Odyssée. Alléluia. Le mensonge que Satan a vendu, c'est pour aller assister à l'église les dimanches, au service en milieu de semaine. Mais en ce qui concerne le reste du temps, ils doivent tirer toute leur vie des choses matérielles. Ils se disent et ils se conviennent en eux-mêmes. En ce qui concerne la vie chrétienne, eux, ils sont à l'aise. Alléluia. Ils mangent à table, ils boivent son vent. Il est en un bon point, en apparence. Comme on le dit à Bidjan, il se sent sous-coup. Il dit, moi je suis chrétien. Mais il vit un mensonge de sable. Dans la séduction du diable. Et il se confère lui-même qu'il est sur la bonne route. Alléluia. Chose grave. Chose pas seulement. Ne sait même pas que eux tous sont sur une voie de perdition qui est la voie large. Alléluia. Amen. Au dernier point, le diable lui-même. Aujourd'hui, il est déconnifié. Satan prend la forme humaine. Il vient se promener au milieu des choses. Alléluia. Amen. Il vient dans son assemblée, qui sont les bars, qui sont les vaches, qui sont les boîtes de nuit, les salles de massage, les salles de beauté, d'esthétique. Il vient là pour superviser ces lieux de culte. Et si, tout ce qui fait comme ces lieux, c'est dit que je suis chrétien. Je vais juste un peu pour éteindre la vie que Dieu m'a donnée. N'est-ce pas Dieu qui a donné l'intelligence pour créer la vie de gloire? Donc, si je me donne à une pointe, il part. N'est-ce pas le Dieu qui a donné l'intelligence? Alléluia. Tous les disuteurs, le monde qui s'immédière souffre. La puissance est tenue à citer les sirènes des autres. Défond. C'est lui qui dit être chrétien qui n'a pas le disainement et qui continue de vivre dans le vêtement du vieillot. Va commencer à arriver à un moment donné, à regretter ça qui paraît passé. Et le bon chétain. Mais quand nous, on allait là-bas. À quel objectif? Le diable te pousse à te rémémore de ça. Si tu ne dois plus avoir en toi une telle séance, à quoi ça te fait de te rappeler de ton bon vieillot? Vu que ce sont des vaux. Que vas-tu faire avec un vaux? Et quand il se rémémore de ce vieillot, automatiquement dans son cœur, le diable dépose une séance du tout, du réglé, qui va commencer à grossir en lui, et qui va servir d'une nourriture au démon, et qui va devenir une hauteur qui va nous attirer en lui. Mais le Seigneur est tellement amoureux, que ce que tu te demandes, c'est ce qu'il te donne. Alléluia! Bien-aimé! Bien-aimé! Car à cette époque, oui, les hommes ne pensaient pas que la terre pouvait être détruite. Comme aujourd'hui. Les hommes ne pensent pas lorsqu'on dit le Seigneur Jésus revient. Ça se cogne une année aujourd'hui. des chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, qui fréquentent des assemblées le dimanche, ne croient pas à la venue du Seigneur Jésus, et à la fin du monde. Comment le monde a fini? Le monde finira pas. Laissez une chasse devant nous. Aujourd'hui, la Chine est en train de se lever ici Taïwan. La Russie s'est levée sur l'Ukraine. Celles-ci n'ont-ils pas été annoncées? Mais qu'ils pouvaient penser qu'en 2022, la guerre pouvait être une solution des hommes? Vu que tous avons étudié le désastre des différentes guerres mondiaux? Mais on est dedans. Car la guerre qui était devenue froide a repris son caractère chou. Alléluia! Et nous sommes exactement au temps de Noé. qu'il faut constituer la race de Dieu, quiconque au temps de Noé doit apporter la parole, la vérité, pour sauver l'humanité. Alléluia! Mais combien comprennent-ils? Combien voient leur importance dans le plan sérieux que le Seigneur Jésus offre pour sauver toute l'humanité? Combien? Et même certains qui sont dans le Seigneur Jésus ont du mal à comprendre ça. Alléluia! Bien-aimés! L'homme n'a pas pensé ce que Noé disait. L'homme ne croyait pas non plus que quelque chose était sur le point de changer. Qui pensait qu'un jour, ce qu'on appelle le tsunami pouvait déduire et effraver des villes entières? Or, ce que j'ai entendu du tsunami était une échange de ce qui se passait au temps de Noé mais qui a englouti toute la terre. Alléluia! L'humanité peut faire la signe. La signe détaillée tant maintenant. Pourtant, l'homme ne croit pas que le monde va changer. L'homme ne croit pas. Et l'homme croit que le malaise est pour les autres, le bonheur est pour lui. Mais quand le malaise chante dans sa maison, c'est là qu'il se rencontre que en temps, ce bonheur aussi nous poussait. Alléluia! Pour ceux qui prétendent donc être des chrétiens, ils sont censés comme toi et moi être l'ambassadeur de Christ sur la terre. Toi, tu es censé être l'ambassadeur de Christ sur la terre et en tant qu'ambassadeur. Est-ce que tu joues ton rôle? Bien-aimé! Est-ce que tu joues ton rôle sur cette terre? Vous ne pouvez pas avoir le vrai témoignage ou le pouvoir d'avoir une vie à moins que vous ne vivez véritablement votre foi chrétienne. Et cette foi chrétienne, est-ce que vous le vivez à tout moment? Souviens-toi, il y a des moments où le monde est l'oppression. Pour ceux, par exemple, qui sont dans le chômage, qui disent que j'ai besoin d'avoir du travail, mais dans ce pays, nous savons que si tu n'as pas payé le concours, tu ne seras pas admis. Et pour plusieurs qui se disent que j'ai un passadeur de Christ, cela constitue un problème, une réflexion quotidienne. Est-ce que je dois payer? Mon nom dit qu'il va m'aider. Si je refuse qu'il paye pour moi, il va dire qu'il ne m'aide plus. Et on raisonne dedans. Oublions que toi, tu es l'ambassadeur de Christ, et tu dois annoncer la félicité. Alléluia! Et l'Église se perd aujourd'hui. Bienvenue! Que toi, Christ, ta vie chrétienne, zéctate sur zéctate, zéctate sur zéctate, nous sommes. Est-ce que la vie chrétienne que tu vas m'aider doit avoir un vrai départ? Tu dois sentir qu'aujourd'hui, je suis monté sur une marche. Le lendemain, je sens la croissance spirituelle en moi. Est-ce que tu sens ça? Aujourd'hui, tu vas progresser. Amen! Aujourd'hui, tu vas évoluer. Amen! Tu vas quitter ton ancienne position pour amorcer maintenant toi, autorité ambassadeur de Christ, pour pouvoir faire chalir la lumière que Christ a mis en toi. Car on n'a lu pas une lampe pour la mettre sous une table, mais on a lu une lampe et on la met sur la table afin qu'elle éclame toute la maison. Pourquoi tu veux te cacher? Alléluia! Pourquoi tu veux te cacher? Regarde Théon! Les homosexuals n'ont pas honte d'assimer leur homosexualité. Alléluia! Amen! Les prostituées n'ont pas honte que tout le cas qu'ils sachent qu'elles sont prostituées. Mais tu as si l'homme. Souvent même, tu ne veux même pas qu'on sache que tu es chrétien ou cultien. Et lorsque, on commence à te voir comme écrit, si on te demande mon frère, ma soeur, tu es chrétien, pourquoi tu me démonisent ça? Répondent à toi. Alléluia! Bienvenue! Au point où nous sommes aujourd'hui, le Seigneur est en train de recruter son armée. Alléluia! Je te dis la vérité. Je te dévoile le plan que le Seigneur est en train d'accomplir maintenant. Il est en train de recruter son armée. Est-ce que tu te fais partie de cette armée? Amen! Est-ce que tu te fais partie de cette armée? Amen! C'est bon de dire Amen! Une autre chose, c'est de pouvoir assumer son Amen. Parce que lorsque tu es militaire, regarde quand un militaire est au front. Est-ce qu'il cherche à manger du riz? Est-ce qu'il cherche à produire une belle voiture? Quand un soldat est sur le front, est-ce qu'il se préoccupe du pauvre être mort? Quand un soldat est sur le front, est-ce qu'il cherche à prendre la belle voiture et à refaire une tour? Quand tu es soldat de Christ, tu es vraiment assombé au front et tu ne vois pas ces petites choses. Mais le chrétien aujourd'hui, plusieurs ont dit Amen! Je vais être soldat après le front commence. Et mon frigo est venu. Est-ce qu'un soldat, tellement qu'il est au front, il est préoccupé par tenir son poste et assurer la victoire pour son corps? Est-ce qu'il regarde une voiture? Ce vaut qu'il revient du front, sa barbe a poussé. Ses cheveux ont poussé. Toi, tu dis que tu es soldat de Christ. Dès que tes cheveux poussent, quand tu te mets dans ton vêtement de sainteté, de saintification, tu mets ton voile, le gars vient de parler à l'orée. Tu es devenu filet comme ça, avec ta grosse robe. Et il te montre le miroir. Et tu regardes le miroir. Femme comme garçon. Il dit qui? Il s'est devenu filet d'air. Dès que tu commences à faire ça, tu n'es plus un soldat. Hallelujah! Celui qui a un front, qui a la carache dans ta main, il ne se préoccupe pas de ces choses. Est-ce que son ennemi m'a dit, toi tu es bon, je ne te tue pas. Si le foie a découvert, qui peut être qui? Il est fini. Hallelujah! Maintenant, tu dis qui est un soldat? Un soldat qui se préoccupe de ces choses. Quel genre de soldat tu peux? Un soldat urbain? Un soldat chouko? Ou un soldat engagé comme les apôtres? Choisis. Quel est ton modèle? Le Seigneur a dit, « Soyez donc mes imitateurs! » Toi tu imites qui? Hallelujah! Montre-moi sur la carte du monde où se trouve la maison que le Seigneur Jésus a construit. Nous tous, on va être à vous là-bas. Montre-moi. Vous pouvez montrer. Même là-dessus, le Seigneur Jésus a monté derrière à partir des vannes. Il a dit, « Allez, il y a une âme qui est là-bas. Décache-le, emmédez-le-moi. Viens! » Dites que le maître en a besoin. Quand il va finir, il va le ramérer. Même âme, il n'a pas. Pourquoi? Parce que c'est un soldat au flot. Alléluia! Alléluia! Mais toi, en tant que soldat, souvent, tu enlèves ton vent, tu vois, il prend les cheveux blancs. Je suis en train de fuir ici. Attends! Toi, tu vas dire, ça, c'est la compagnie qui vient de nous. Hé 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 hé! Gloire à Dieu! Amen! Gloire à Dieu! Amen! Et tu te poses cette question impulsée par le monde des ténèbres. parce que le combat, parce que le combat, il est mental. Il est plus mental, plus psychologique que physique. Alléluia! Si tu ne comprends pas les choses, tu ne vas pas comprendre le Seigneur. Alléluia! Les soldats que vous êtes, le Seigneur a décidé de faire une chose avec vous. Et ça, il faut que vous le sachiez. Le Seigneur a décidé de ségrouer toute la hiérarchie qui se disait une énorme spirituelle, qui se disait une église, la religion établie sur terre par les hommes. Le Seigneur a dit maintenant, les choses que j'ai révélées aux petites fois, je leur fais sortir mon armée. Et ceux qui portent les grosses soutaines, les grosses chaînes qui sont vues de tous les médias, vont maintenant être ébranlés parce qu'ils vont faire sortir de là où on ne regardait pas son armée afin de pouvoir renverser ce temps que les hommes ont établi sur cette terre. Et c'est avec toi. Et c'est avec qui? Et c'est avec toi. Bien-aimés, le Seigneur va te montrer de la puissance. Et la puissance qu'il va te montrer va couvrir tous les disciples que vous êtes. Car maintenant, quand son recrutement a commencé sérieusement, vous allez voir même ici à propos, il l'aura encore. Il m'a manqué de sa place. Ici, il a manqué de sa place. Bientôt, vous allez commencer à réfléchir comment nous allons faire pour pouvoir contenir ce mois qui vient. Car, plusieurs soldats sont en chemin. Alléluia. Je te dis la vérité, plusieurs soldats, plusieurs amazones sont en route. Si tu ne tiens pas ton cause, quand tu vas faire trois mois en vie, que tu vas revenir, tu auras l'impression que ça fait dix ans que tu n'as pas mis ton pied parce que tu vas sentir cette grande progression de notre visage. Alléluia. Et ce que le Seigneur a promis va se manifester exactement en toi, disciple, comme au temps de la pote des comptes, comme au temps de ta pote, car il a décidé de donner tous ces dons, et ne se répand pas de ces dons à chacun d'entre nous, afin de faire connaître son nom au travers des produits, des miracles, des guérisons, des guériments, des choses que le monde actuel qui se dit être un monde religieux ne connaît pas. est-ce que tu es prêt à ça? Amen! Tu es prêt à supporter ce déterritage? Amen! Tu es prêt à assumer ton pense? Amen! Tu es prêt à marcher dans cet engagement où le Seigneur t'appelle, où il t'appelle, où il t'appelle, sur le terrain. Vous n'avez vu ce qui s'est passé ces deux derniers jours dans l'évangélisation? Apocopico! Ça, ça n'a même pas encore commencé, ce n'est qu'un échantillon! Ce n'est qu'un échantillon! C'est l'échantillon! Alléluia! Tiens-toi prêt! Viens à ton passé! Tiens-toi prêt! 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 Alléluia! Le recrutement a déjà commencé! Et c'est sérieux! Alléluia! Ne fayez-vous pas tout ce qui arrive, tous ces produits qui se font au quotidien, le recrutement a commencé! C'est pourquoi l'armée que le Seigneur a promis dans la vie, cette armée, elle, et Jean le baptiste, a introduit pour cette armée l'Esprit des lignes dans ce monde. Lui-même, il ne savait même pas que c'était avec cet Esprit qu'il était là. Mais, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est venu dévoiler l'Esprit qui était en Jabbatisme. Et l'Esprit des lignes, c'est l'Esprit de puissance pour la manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est avec ça, que chacun d'entre vous, on bénit comme des soldats, des militaires de Jésus-Christ. Amen! Alléluia! Et comme le diable sait, parce que le but, c'est de rendre toi le chemin, comme le diable sait, il a commencé à débrouiller donc sa stratégie autour de chacun, autour de plusieurs, afin d'attirer sur plusieurs d'entre nous la lourdeur, le sommeil, les sorties de l'Assemblée par l'exparencement de toutes les doctrines et à se retrouver en dehors de l'Assemblée des saints. Pour pouvoir être isolés, et qu'un dizaine de frères. Car, regardez dans la chèque, lorsque les lions s'en vont pour chercher leur poids, est-ce qu'ils affrontent tous les dix en double? Non! Il faut les effrayer, qu'ils courent. Celui qui est derrière, on l'attrape. Le groupe est déjà parti. Le temps qu'ils vont se rappeler de celui qui est derrière, ils l'ont déjà mis chez lui. Et c'est ce que le diable fait maintenant. Il va susciter un petit problème. On se sépare au coup. Lui qui ne coupe pas vite, il est pris. Ah, quelqu'un aîné, ne vient plus à l'Assemblée des saints, ne vient plus à l'église. Je l'ai retrouvé en pantalon là-bas. Ah, elle a repris son... C'est vomi! Alléluia! En ce moment, c'est ce plan que le diable a mis en route. Il s'inquiète plusieurs d'autres. Je dis, Seigneur Jésus, Aide-moi à ne pas tomber dans cette tentation. Aide-moi à ne pas tomber dans cette tentation. Aide-moi à ne pas tomber dans cette tentation. Mon droit d'ambassadeur de vie. Pour la mort. Donne-moi la vie. Éclaire mon intelligence. Rénouvelle mon cœur. Fais grandir ma foi. Donne-moi tous les moyens possibles. Afin de faire ton nez. Pour donner votre bonne gloire. Que Dieu est entre la mort. On est en puissant de nous. On est en chantant du Dieu. Jésus. Applaudissements. Applaudissements. Alléluia. Applaudissements. Applaudissements. J'aime bien. Donc, effédié E à partir du verset 9, jusqu'au verset 14. Éphésiens, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, verset 1, verset 9 jusqu'au verset 14. Alléluia. Écoutez, le mystère qu'il est apporté, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Nous, c'est qui ? Les soldats que nous sommes. Alléluia. Il faut que la foi soit poussée ce matin. Nous, faisons connaître le mystère de sa volonté. C'est-à-dire, ce que Dieu fait pour l'humanité, il partage ce plan précieux avec toi. Ça veut dire que tu as de l'importance devant le Seigneur. Sinon, lui-même, étant Dieu suprême, pouvait venir et faire connaître à toute l'humanité sans passer par aucun homme sur le mystère. Mais il a été choisi comme associé parce qu'en définitive, il a choisi une demeure qui a dans les cieux la cité céleste où il attend de recevoir après que Dieu a fini de travailler. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Augustin's Alléluia. à son nom de sa gloire. De la louange. Car Satan, qui était au ciel Lucifer, chargé de cette louange, a démissionné. Aujourd'hui, toi et moi, devons être donc en charge de la louange pour faire connaître son nom glorieux. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous qui aimerons même encore en lui. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui. Vous avez cru et vous avez été scellés. Vous l'avez vu et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été pour lequel est un gage et gage de l'héritage. Je sens de l'héritage. Oui. Pour la rédemption de ce que Dieu t'est acquis. Pour la rédemption de ce que Dieu t'est acquis. À la louange. À la louange de sa gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque le Seigneur te choisit, maintenant, en tant que dans le solidaire, il fait une chose. Se planquer à tes idées au commencement et t'es partagé avec toi. Se planquer met un point qui déroule maintenant pour sauver l'humanité. Il va avec toi. Alléluia. la question est-ce que Jésus ne pouvait pas dérouler son plan en dehors des hommes? Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? N'est-il pas Dieu? N'est-il pas Dieu? Est-ce qu'il était obligé de passer par toi et moi? Mais pourquoi il passe par nous? Parce qu'il a conçu ce point et toutes choses pas pour lui-même, mais pour sa race élue. Pour ces enfants qui sont dispersés sur toute la terre. De sorte que ayant terminé votre pèlerinage sur terre, chacun retourne à la maison. Le pèlerinage doit pas t'en parler au point où tu vas aimer la terre plus que la maison de ton père et rester mort ici. L'objectif principal c'est que va envoyer un sujet va regarder autre chose change-toi deviens à sa nuit reviens à la maison et vive et t'es à nous. Alléluia. Quand on peut faire sortir les enfants à 16h pour dire aller jouer avec nos âmes à 18h rentrer à la maison pourquoi? Pour leur permettre d'avoir l'esprit ouvert pour apprendre à être sociable avec les autres. Mais quand on peut faire des enfants de sortir à 16h ils doivent aller jouer de façon saine exactement comme Dieu notre Père nous perdait de venir sur terre comme si on était en train de partager une propre expérience pour nous-mêmes de s'enrichir de cette expérience et de rentrer à la maison. Mais il se trouve que plusieurs ayant vécu l'expérience de la terre se retrouvent être séduit par la vie de la terre et du monde au point où ils oublient où ils sont quittés et là ils l'ont retourné et ils pensent que la terre devient un objectif final. Ça ne doit pas être aucun. Je dis Seigneur Jésus Rappelle-moi qu'on s'avance Rappelle-moi qu'on s'avance que la finalité de ma vie c'est ton salut et le droit qui est aussi Je ne vais pas aimer ce monde jusqu'à fond mon héritage jusqu'à fond mon droit mais en réalité Fais sonner ton amour en moi, que jour et nuit, je sache quels jours je devrais retourner à toi. Et que je ne sois pas attaché au champ de ce monde, mais que je sois libre au milieu de ce monde. Car tu me donnes la liberté, et par ta liberté je me donnes à toi. Sainte, sanctifiée, purifiée par ta parole, par ta lumière, le nom de Jésus, Amen. Bien aimé, tu ne dois pas perdre de vue cette dimension, Alléluia. C'est pourquoi Lazare, quoi qu'il était pauvre, quoi qu'il mangeait dans la poubelle, mais quand il a quitté la terre, il ne mangeait plus dans la poubelle. Alléluia. 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 Mais, quand vous écoutez le témoignage de Marie de Magdalene, quoi que le Seigneur était avec elle, elle devait marcher, elle avait seulement son épargne, elle devait sur la table du marché, le Seigneur la voyait. Mais pourquoi il ne l'avait pas mis à l'hôtel vivant ? Parce qu'il avait eu Dieu vivant. Mais il a laissé sur la table du marché. Alléluia. 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 Mais le jour où des jeunes, quatre jeunes se sont organisés, parce qu'ils avaient remarqué que la bien-aimée prenait tous les soirs au marché, et qu'ils avaient ressorti dans le cœur de venir la violer, deux anges sont apparus, ils ne sont pas passés, mais ils pouvaient l'apprendre pour aller dans le même château. C'est parce qu'ils manquent au Seigneur, mais elle est capable de rester au marché. Qu'est-ce que les semaines après ? Ils ont multiplié les ambitions de l'Église. Ils sont revenus encore. Les mêmes gens sont apparus. Ils les ont avassés. Ils l'ont laissé encore au marché. C'est pourquoi quand tu penses et que tu dis, je cherchais où se trouve le Dieu véritable. Maintenant qu'on dit, Jésus revient. Et que je l'ai trouvé. Et que je regarde. T'as vu que l'armée ne l'a pas changé. Mais le revenu ne s'est pas augmenté. Mais tu n'as pas eu de promotion ou de nomination. Oui, mais il est là. Mais il est là. Parce que tu es à l'école du Saint-Esprit. Tu es à l'école du Seigneur. Et il fait toutes choses selon les temps, selon les circonstances, et son plan précieux qu'il a pour toi. Il t'observe. Il t'observe. Pourquoi il t'observe aussi difficilement? Parce que là où il te conduit, on n'entre pas d'abord avec l'homme animal. Mais on n'entre pas avec l'homme renouvelé par l'intelligence de l'Esprit. Donc, tant que tu n'as pas passé par cette intelligence, et être nouveau, et manifester ta véritable nature spirituelle pendant que tu auras le monde, est-ce que tu m'en prie? C'est pourquoi une chose est de se promette. Mais une deuxième chose est de se dire, c'est qu'à toi-ci, 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 c'est qu'à toi-ci. Qu'est-ce que tu le fais? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur t'a choisi. Ça ne t'a pas aujourd'hui. C'est pourquoi il te dit. Il t'a saimé par le Saint-Esprit. Si tu as été scellé, qu'est-ce que tu avais dit? Lorsqu'on va au port autonome, quand le conteneur arrive, le conteneur est cité par exemple, un autre pays. Pour venir à Hauts-Ivoire, au départ, on va prendre un bâtir. On va dire, qu'est-ce que tu mets dans ton conteneur? Je mets dans ce conteneur les fruits du Saint-Esprit. Donc par exemple, l'homme peut dire, je mets une voiture, je mets trois bâtiments, je mets deux gâtes, je mets quatre chers, on note, on compte. On prend le plomb, on sceller le conteneur. Quand on a scellé le conteneur, on le met sur le bateau. Le conteneur va voyager. Quand il arrive à destination, la police va venir, la chambre va venir, la droite va venir. Ouvrez. Le propriétaire est là. C'est qui est sur ton papier? Est-ce que c'est ce qui est éteint? Oui. Ouvrez. On ouvre. Effectivement, ce qui est sur la liste, c'est ce qui est dans le conteneur. Il n'y a pas de problème. Exactement, toi aussi, tu es scellé par le Saint-Esprit. Pour le jour de la rétention. C'est-à-dire, quand le Seigneur Jésus va venir, si il trouve un esprit en toi, ça ne doit pas être un autre esprit que le Saint-Esprit. Si il trouve un autre esprit en toi que le Saint-Esprit, ce n'est pas toi. Alléluia. Puisqu'il le dit clairement. Vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est pourquoi tu es donc vivant? Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Rémue le ciel. Rémue la terre. Rémue tout ce que tu peux rémuer, afin de recevoir le Saint-Esprit. Sinon, au jour où il viendra, tu vas te présenter à lui avec quel esprit? Avec quel esprit tu vas te présenter devant le Seigneur? C'est pourquoi pour recevoir le Saint-Esprit? Dans ton cœur, dans ton pensée, dans ton âme, tu ne dois rien faire à peu près. Tout ce que tu fais, tu dois le faire pleinement. Un engagement complet. Non pas des choses à peu près. Sinon, l'Esprit, la vérité que le Saint-Esprit, ne trouvera pas opportun de venir habiter en toi. Est-ce que tu désires le recevoir? Amen. Est-ce que tu désires marcher avec lui et qu'il soit réellement ton guide? Amen. Mais tout dépend de toi. Jusqu'à présent, tout dépend de qui? De toi-même. Qu'est-ce qui t'empêche? Pose-toi la question. Tu dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir véritablement le Saint-Esprit? Qu'est-ce que je fais d'anormal? Qu'est-ce que je ne comprends pas véritablement? Est-ce que tu as envie de me donner ton essence? Je t'ai prie de me raconter. Si en moi, il y a quelque chose, et mon Esprit est caché en moi, qui empêche que je te reçois de cette Esprit, Mettez-moi mon liberté d'esprit Résormais mon problème Car je veux aller avec toi Et que au jour De l'enlèvement Je sois sur la vie Et que je me lève avec toi Merci Seigneur De me répondre aux autres Amen Alléluia Bien aimé Le livre de Romain 8 Au verset 29 Car ce qu'il a connu d'avance Il les a aussi Prêt d'estimé A être semblable A l'image de son A fait que son fils Suive le premier des autres Plusieurs frères Les frères de Jésus C'est qui C'est qui Le premier des autres Car ce qu'il a connu d'avance Il les a aussi Prêt d'estimé A être semblable A l'image de son fils A la tête de son fils Suive le premier des autres Plusieurs frères Alléluia Et ce qu'il a prédestiné Il les a aussi Abolir Et ce qu'il a Abolir Il les a aussi Justifiés Et ce qu'il a justifié Il les a aussi Glorifiés Que dirons-nous tous A l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous Qu'il sera contre nous Alléluia Est-ce que tu comprends La portée de ce que Le Seigneur te dit Au travers de ce verset Tu n'es pas qui Donc dis-moi maintenant Que tu n'es pas qui Tu n'es pas qui Dis-le pas Tu n'es pas qui Ceux qui l'a connu d'avance Il les a aussi Prédestinés A être semblable Prédestinés Avant même que La destinée ne soit écrite Il n'a pas de sa chance C'est-à-dire que Avant même que Des parents aient fait le projet D'avoir un enfant Lui Il t'avait déjà positionné Alléluia Avant même que On va chercher la place De matérialité pour toi La place Des éprits pour toi Lui Avant même que La nuit te passe Le jour d'un lit Lui il t'avait déjà Chois Est-ce que tu sais que En l'homme Pour que Un enfant vienne au monde C'est un minimum Sinon plus que ça 1.500.000 De sphères Astrosoïdes Qui vont lutter Pour faire L'obligation D'un seul oeuf Alléluia D'un million Imagine 1.500.000 De personnes Dans cette petite rue Et même Petit enceinte L'homme On poudre la rue On dirige la rue Première C'est pour toi Si c'est un million C'est pour toi Alléluia Et tout le monde A la même motivation Personne ne veut laisser son ami Pas céder Dans cette petite rue On va raconter les progrès Dans la rue Est-ce qu'on ne va pas D'amasser les morts Mais c'est un seul Et le seul C'est toi Et c'est pour toi Que tu es revenu Pour faire C'est-à-dire Tu as 1.500.000 Morts Et à ce moment Ils sont morts Et toi Tu es un combattant Tu es un compétiteur En forme Même de vérité Maintenant Tu arrives Cité Il est l'heure Maintenant De te montrer Le soldat Que tu es C'est là Maintenant Petit problème Tu arrives Tu commences A pleurer Dans tous les sens Le Seigneur Dis-moi Saïr Saïr Qu'est-ce que tu veux dire Il est l'heure De la demande Que les parents Ils ressemblent Mais c'est pas Tu as dit Seigneur Jésus Aide-moi A ne pas Où plus C'est Tu n'as pas Bien Aide-moi 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 A ne pas Où plus C'est Tu n'as pas Bien dit Ça Seigneur Jésus Aide-moi 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 Quand tu sais Qui tu es Aide-moi Toi même Tu sais Là où tu te trouves Si tu t'es dit Aujourd'hui Aujourd'hui De recevoir Ce que tu veux Recevoir Du Seigneur En mode En plus Tu sais Que tu le prends Parce que dans le monde Quand tu t'appelles Quand tu as un souci Quand tu as pressionné quelque chose Quand tu sais que tu peux l'avoir On monte On descend Le jour La nuit Peu importe ce qui va arriver Quand tu as tes idées Ça sort ou bien ça sort pas Non Non Tu n'as pas de produit Ça sort Quand tu as pris L'engagement Tu dis ça Tant que je n'ai pas ça Il n'y a pas sommeil Tu l'as bien Mais tu ne l'as bien Mais maintenant Avec le challenge En tant que soldat Ambassadeur Ambassadeur de Christ Pourquoi tu n'utilises pas ça Et tu te contentes Si tu peux C'est comme ça Que tu fais le parvel Sans le savoir Aux yeux des ténèbres Autour de toi Alléluia Si nous tous On marchait véritablement Comme disciples de Christ On allait mettre ce monde Sur un pied Et dans le respect Comme a dit chrétien On t'accorde le respect Alléluia Mais si le monde C'est ce qu'il est C'est la faute de qui Non pas du monde Mais c'est nous Alléluia C'est pourquoi Le Seigneur te dit Je vous ai tout donné Je vous ai choisi Est-ce que le Seigneur Peu choisir quelqu'un Sans lui donner son assistance Est-ce qu'il peut vous choisir Pour vous livrer En train de mettre l'ennemi Si vous choisissez Ce qu'il a prévu En retour Ce que vous devez utiliser Pour pouvoir vous assumer Pourquoi tu promets Les regards et les pieds Chaque fois Alléluia C'est pourquoi Il te dit Dans le livre de Matthieu 7 A partir du verset 13 Entrez par la porte étroite Car l'âge Elle apporte Spacieux et le chemin Tout le même coup À l'âge Elle est en paix du ciel Et il y en a beaucoup Qui entrent par là Mais étroite Elle apporte Réseignez le chemin Qui mène à la vie Il y en a peu Qui les trouvent Donc le chemin Mène étroite Il y a une porte Ce chemin là Est-ce que tu l'as trouvé Est-ce que tu l'as trouvé Est-ce que tu as trouvé ce chemin Amen Amen Est-ce que tu as trouvé ce chemin Ce chemin resserré Et toi Est-ce que tu l'as trouvé Maintenant Comment tu observes avec moi Que ce chemin Il est vraiment resserré Il est comment Il est très serré Tu resserres avec moi Mais maintenant Est-ce que tu vois Au moment où la marche T'était difficile Est-ce que tu as abandonné le chemin Pour dire Bon Devant vers moi Moi j'ai été fatigué Je vais m'assurer Est-ce que tu as abandonné le chemin Tu n'abandonnes pas le chemin Ben-aimé Il faut que Tout ce que La prophétie de l'éternel A annoncé S'accomplisse Et cela est en train de s'accomplisse Et cela est en train de s'accomplir Évidemment Mais Il te dit Dans le livre de la prophétie Et cela est en train de s'accomplir Que vous les reconnaissez Ceux qui m'a dit Seigneur et Seigneur N'entraînent pas tous Dans le royaume des cieux Mais c'est lui la seule Qui fait la volonté de mon père Qui est Père et Dieu Qu'est-ce que c'est Que de faire Donc la volonté du père Oui Mais c'est le seul Juste à le dire Plusieurs Diments se jouent Seigneur et Seigneur N'avons-nous pas Prophétisé par ton nom N'avons-nous pas Chassé des démons Par ton nom N'avons-nous pas Fait beaucoup Des miracles Par ton nom Alors je les dirai Ouvertement Je ne vous ai Jamais Connu Je ne vous ai Jamais Connu Réduis-vous de moi Vous qui commettez L'immunité C'est pourquoi Quiconque Dans ces paroles Que je dis Et les mets en pratique Se rassemble A un homme Prudent Qui a bâti Sa maison Sur le Roi La pluie est La pluie est Demi Les tomes Sont Venus Les vents Ont soufflé Se sont Jetés Et quand cette maison Est tombée Et sa ruine Et sa ruine A été Grande Il ne fallait pas Que cela soit Contable Alléluia Ce moment Ce moment est Inredité C'est pourquoi Le diable Multiplie Les persécutions Autour de Chaque d'autres Il y en a même Qui sont étonnés Il y en a Avant la sainte D'autres Avant de connaître Jésus Le diable Ne connaissez pas C'est quoi Qu'on appelle Persécution Si tu as dit Laisse ta main Tu ne connaissais pas C'est quoi On appelle Qu'on dit Persécution Persécution Des chrétiens Tu ne savais pas S'écriter Laisse ta main Alléluia Au jour Ce que tu es chrétien Tu comprends Maintenant Ce qu'on appelle Persécution Maintenant Je regarde Partout Au jour Du dimanche Tous ceux Qui sont sentis Combien d'entre eux Visaient Persécution Ils n'ont pas Le signe Ils n'ont pas Le signal Retour Que c'est Qu'ils confinent Qu'ils sont Chrétiens Ou pas Mais dimanche Il faut Satisfaire Une tradition Évitée Tous les dimanches Il faut qu'on se parfume Pour partir Ce dimanche là Je vais sortir Mes hauts talons Je vais leur montrer Ce qu'on appelle Alléluia Et ils disent Ce sont chrétiens Ce qu'on appelle Chrétiens C'est non chrétien Alléluia Et toi Tu viens Dans la simplicité Adorer ton Dieu Est-ce que tu n'es pas A la meilleure place La persécution La persécution Que tu vis Se rompt Lorsque tu viens Dans la salle L'éternet C'est Alléluia La persécution La persécution Que tu vis Te démontre Et tu es sur le pont Chimé Il y a combien Aujourd'hui Qui font En prison Pour le Seigneur Il y a combien Aujourd'hui Qu'on fouette Pour le Seigneur On t'a dit ça Fouette Tu n'as pas Dis les vixens Amen Lorsque tu fais Amen Tu ne veux pas Qu'on te fouette Pour le Seigneur Amen Si tu veux Qu'on te fouette Pour le Seigneur Une vraie persécution L'éternet Seigneur Tu es à toi Présente Cette situation Qu'il s'est fouette Pour le Seigneur Et non Tu es d'accord Amen Tu es d'accord Amen Alléluia Amen Pourquoi tu dois être à courir Regardez Au ciel Lorsqu'on va se retourner Elie va venir Elie va passer Il va descendre du chat On va dire Voici Elie Elie va commencer A raconter Quelques histoires Quand tu regardes Sur ta tête Tu vois ça courir C'est au moins Deix étages L'humain Ça l'écrase Qu'est-ce que ta couronne On dit Eh Ça s'est fini Lui on a l'une De la Bible Elle nous voici Regarde ta couronne Abraham vieux Tu vois ça pour lui Ah Ça s'est fait plaisir Après Il passe Le prophète passe Maintenant dis-toi Tu m'as dit Il y en a un Qui vont venir Couronne Ça sera fille Comme petite fille Comme ça Silence Il arrive Allez toi T'as fait quoi Moi j'ai M'ajonné Tous les jours Tous les jours Tu as eu combien d'hommes En tant Philippe est arrivé À côté Il dit Moi Les jours C'est 4000 Et toi Tu as arrivé Il dit Non J'étais six Allez Et avant Après Lui Alléluia Accéden Le Seigneur Je vous Applaudissements Il faut que ta couronne soit là Amen Donc si on te fouette pour le Seigneur ta couronne sera contre les châteaux Alléluia qui veut porter les petites couronnes comme les plus défi mais là qui veut porter les grosses couronnes tout le monde aime les honneurs tout le monde aime les honneurs même pour porter la couronne là pour porter là c'est pas une association sur le monde tout est la bise parce qu'il y a un an ils sont dans la salle d'aujourd'hui il a préparé à la maison dès que son professeur entre il s'insigne à sa femme ne sert pas ne sert pas il ne va pas servir même si c'est minuit on va poser de Jésus il va pas qu'il y avait ce grand Alléluia un frère je suis content de te voir tenu de l'eau il boit il me vient à la boue manger il mange pas ah tu as vu le manger exceptionnel oh mais c'était bon moi je te dis c'est la bise du j'ai le frère bat lui il est là sachez-toi que moi je mange je dis Seigneur on aime la maîche c'était bon elle m'a partagé avec le Dieu même le premier jette donne moi telle charité de faire le bien au tout de moi attache cette valeur à ma vie à mon âme à mon esprit et même plus que j'ai alléluia la nourriture est lui soit charitable alléluia soit charitable pourquoi la charité est remplie de lumière et de puissance et le Seigneur est charitable lui-même voilà pourquoi il te dit si quelqu'un te luxe ta chemise prends pantalon tout seul donne lui avec Jésus pour lui donner alléluia dis-le-mé nous avons un ennemi qui est lui bien dit quand quelqu'un te prend ta chemise quelqu'un ne te fasse affaire oui ça veut dire quoi en réalité le Seigneur est en train de te dire les choses matérielles que tu vois c'est de fournir regarde ce que je dis il y a quelques années à ma vie les Renaud 19 tu as connu Renaud 19 lui qui n'est pas monté dans Renaud 19 c'est comme lui n'est pas énorme aujourd'hui Renaud 19 c'est quoi c'est pas c'est pas c'est 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 j'étais il quand je t'ai agrévé si toi tu n'es pas vous tu n'es pas acheter regarde le téléphone 6 minutes 724 727 écran 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 bleu ceux qui avaient ça ils se disaient bon il a ça quand il ouvre téléphone accrapé écran bleu nous tournons le vecteur et nous nous aujourd'hui aujourd'hui m'après m'autor le vecteur j'ai attention la vecteur ils vont se couper la pute la pute alléluia c'est pour devenir que les choses matérielles ça passe si quelqu'un lutte les choses maintenir avec toi multiplie ça ton juste quand il va partir avec ça va même passer 6 mois ça va pourrir dans sa main c'est la ruine de ce monde mais la valeur que tu as c'est cette valeur qui te permet d'être agréable devant ton Dieu c'est pourquoi le Seigneur lui-même comme je te le disais on se trouve la maison qu'il a chupée c'est la terre et je disais que même l'âme il a prêté l'âme même poilet célébrer le Pâques il n'avait pas construit une maison poilet célébrer le Pâques il a dit à l'ex vous allez voir important d'où suivez le point d'où la maison il en clé démonter son maître dit lui que le maître démonterait où il mangerait la Pâques où il y mangerait la Pâques elle est c'est la Jésus donc les choses matérielles ont quelle valeur c'est pourquoi les doigts spirituels sont au dessus de toutes ces choses matérielles qui se présentent à nous en tant que c'est toi qui aujourd'hui a le ton spirituel le ton spirituel est quelque chose qui ne gase pas mais les choses qui sont données matériellement auraient tiré des péromptions même ton avis que tu as porté quelques années ça va finir mais aujourd'hui dès que tu as les faits moins importants comme ça paraît que tu as la dénonce mais dans quelques jours ça va finir oh ton ton que tu as est-ce qu'il va finir Alléluia 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 le Seigneur le Seigneur vous demande ici de faiblir devant le méchant Alléluia le Seigneur vous demande ici de ne pas faire les choses par vaine gloire par vanité ou par honneur à l'époque lorsque vous étiez dans le monde il suffisait de demander un regard méchant vous demandez à celui qui vous regardait pourquoi je fais un regard comme ça Alléluia à l'époque c'était moi pour moi ça reste pas l'étranger c'est parce que je disais avant Alléluia vous allez vous laisser l'étranger non pas de le laisser pour toi à l'étranger mais de nous laisser faire toutes choses vous allez remarquer que toutes les fois que vous allez évangéliser vous allez entendre beaucoup de méchanceté de la part non seulement des païens mais aussi de ceux qui prétendent être chrétiens oh maraba menteur là mèche quoi tu es un marmour il peut condamner quelqu'un pour des boudourets ça c'est ce travail là-bas et puis ça va des jures en des jures le Seigneur dit lorsque tu entends ces choses acceptez et puis dis les personnes qui te condisent Alléluia Amen être compassion de leurs âmes parce que s'ils savaient les choses que tu savais ils n'auraient pas l'attitude qu'ils ont vis-à-vis du pauvre Alléluia et nous savons que l'un des frottements de la sainte d'autriche c'est le pardon c'est le pardon Alléluia et c'est la raison pour laquelle le Seigneur pourrait dire si on te gire de la joue droite tu dois faire quoi si on te demande de faire mille fais-en combien Alléluia mais derrière cette faiblesse que le Seigneur nous demande il y a celui-là qu'on appelle le grand vengeur quel que soit le mal que l'on nous fera à cause de son nom viendra un moment où le grand vengeur dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth se rendra pour tout pour toute la sainte pour tout mépris pour tout réchir pour tout déchir pour tout outrage que l'on aura dit à cette prédiction que nous sommes à cause des fiches Alléluia qu'il y a déjà suivi d'étoucage à cause du Seigneur Jésus qu'il y a déjà réussi de menaces à cause du Seigneur Jésus qu'il y a déjà été abandonné par sa famille à cause du Seigneur Jésus qu'il y a déjà menacé de mort à cause du Seigneur Jésus qu'il y a déjà été arrêté à cause du Seigneur Jésus Alléluia toutes les choses sont comptabilisées et quand le moment n'est pas le Seigneur demandera des comptes à toutes ces personnes qui vous ont dit méchants c'est après méchants c'est fait mais pour toutes les fois que j'utilisez ces jours-là dites simplement je laisse pour moi Dieu dites simplement que Dieu te bénisse c'est fait devant le méchant laissez-la vous c'est fait de tous les noms Amen d'ailleurs il faut comprendre des choses je ne t'ai dit pas là la normalité des faits de que lorsque l'on entend sa vie à Jésus qu'on subisse toutes ces choses c'est un processus normal dans vos foyers dans vos familles dans vos services à l'école quand vous êtes fou de zombies de kawa de Dieu tu ne sais rien tu penses tu es ton spirituel quitte devant vous avec ta règle tu ne sais pas qu'est-ce que tu mets le droit ça va casser tes cheveux si tu ne t'habilles pas parce qu'on va te marier tu n'as longtemps que ça et si tu n'as pas entendu cela cela veut dire que jusqu'à présent tout n'importe des services en question que Dieu vous dit Amen et cela nous permet de voir une chose l'homme est l'ennemi qu'on met il n'a pas changé Alléluia est l'ennemi qu'on met dans son élan de persécution comme le dit le livre de l'Apocalypse à partir de son trait juste au verset de ses visées il dit quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre il poursuivit la femme qui avait enfondé l'enfant mal et les deux ailes du grand air furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle nourrit elle nourrit des temps et la moitié des temps loin de la face du sec et de sa bouche le sec enlève comme un fleuve derrière la femme afin de n'entraîner pas le fleuve et la terre s'est couru la femme la terre que tu vois a s'est couru la femme et la terre ouvrit sa bouche et englouit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche et le dragon s'est irrité contre la femme et s'en allassait la guerre et contre à qui il faisait la guerre au reste de sa poste d'hérité à ceux qui cassent les commandements de Dieu et qui font le témoignage de Jésus le dragon qui est le diable a une cible ce n'est pas n'importe quel cible sa cible ceux qui sont avec lui ne sont pas délits sa principale cible c'est ceux qui sont nés de la postérité d'une femme qui n'est pas avec une femme alléluia ensuite ceux qui gardent les commandements de Dieu en fait ceux qui ont le témoignage de Jésus alléluia dès lors que tu sois gentil ou méchant il s'en fout dès l'instant où toi tu es sorti de la postérité d'une femme tu perds le commandement de Dieu et que mieux tu as le témoignage de Jésus Christ ton premier ton premier ennemi c'est qui ton premier ennemi c'est qui c'est Satan lui-même alléluia maintenant regarde ce qu'il nous pense de faire et c'est là que nous allons entrer dans quelque chose de très intéressant de Luc 4 à partir du verset 1er jusqu'au verset 14 regarde ce qui se passe la parole de Dieu dit Jésus remplit cet esprit refait du joutais et il se conduit par l'esprit dans le désert où il s'étendait par le diable pendant quarante jours il ne mangea rien durant ces jours et après qu'il fût écoulé il eut fait le diable dit si tu évites de tuer on donne à cette paix qu'elle devienne du paix Jésus lui répondit il est écrit l'homme ne jouera pas seulement de paix l'homme ne jouera pas seulement de paix le diable l'ayant enlevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux c'est donc si tu te procèdes devant elle se va elle se va toute à toi Jésus lui répondit il est de lui tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul le diable conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es fils de Dieu jette-toi d'ici en bas car il est décliné il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin que tu te vias et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte qu'on ait pied Jésus lui répondit il est dit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu après avoir tenté de toutes ces manières le diable s'éloya de lui jusqu'à un moment favorable Jésus remédit de la puissance de l'esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'Amérique Alléluia qu'est-ce que ça fait Jésus rempli du Saint-Esprit revient du jour des eaux et fit conduit par l'esprit dans le désert quel est l'esprit qui conduit dans Jésus dans le désert puisqu'il est écrit au verset qu'il se conduit par l'esprit dans le désert or Jésus n'était pas vite il était rempli du Saint-Esprit mais comment il est rempli de feu et l'esprit s'approche de lui quel est ce d'esprit qui conduit et donc le Seigneur Jésus au désert envoie cet esprit ou il fut tendé maintenant par l'air diable on ne dit plus par l'esprit même on dit il fut tendé par l'air diable donc le diable était un esprit si donc Jésus m'a fait qu'il soit rempli de cet esprit le diable s'est approché de lui et toi et toi Alléluia c'est pour moi lorsque tu crois que Jésus qui t'occupe aujourd'hui on a trop prié je peux dormir cette nuit qu'il n'y a pas prière on a trop prié Alléluia je peux dormir et Jésus était rempli du Saint-Esprit quand même ça fait lui Alléluia aujourd'hui tu n'arrives plus à prier aujourd'hui ta vie de prière est morose ta méditation même à peine tu ouvres la pipe donc même à peine ils ont ouvert ils donnent sur son téléphone ils te posent au pied si vous calculez le temps de Facebook vous allez voir que vous pouvez faire 6h 7h mais c'est la parole de Dieu c'est que il faut renveiller ça Alléluia la stratégie du diable si donc lui il sait que Jésus malgré qu'il soit rempli de cette afflite il a pu s'approcher de lui et s'approche de toi par quel moyen et quel est son objectif le diable sert lui il sait qu'il est lâche il sait qu'il n'a pas suffisamment de force pour t'affronter mais dans sa ruse et dans sa malice la parole qui est à la lumière la parole qui est un feu en toi si il détourne ton attention de ses paroles ton feu s'était et si son feu est été il a accès à ton entièreté il n'a jamais changé cette façon de faire Alléluia Amen il croyait pouvoir éteindre le feu du Seigneur or le Seigneur était en jeûne plusieurs ont fait les jours de jeûne même quand on avait donné les 5 jours de jeûne récemment et ils sont étonnés qu'à la fin de leur jeûne c'est maintenant un problème qui est présent mais c'est normal si tu fais un jeûne qu'elle a fait de ton jeûne il y a rien qui s'est passé il y a rien brûlé du tout mets-toi en cause ton jeûne n'est pas fatigué celui qui fatigué le jeûne au ciel qui vient pour éprouver ce que tu as fait c'est le rôle de Satan c'est pourquoi 40 jours de jeûne normalement quand tu finis c'est la bénédiction qui doit prévoir sur toi-même Alléluia 40 jours tu ne manges pas tu ne bois pas le Seigneur l'a fait il n'y a pas testé de ne pas pas la plus une pluie de bénédiction mais au lieu de bénédiction qui apparaît Satan qui vient pour attester à mettre 166 trois fois six prédécesse il nous dit si tu es fils de Dieu on donne à cette pièce qu'elle devait du paix c'est que Satan a dit Jésus est fils de Dieu oui ou non il ajoute sur la parole et comme il fait dans la plupart de notre prix une seule dédiction si si a déformé le sens de ce verset si a reversé la portée de ce que le Dénèze avait déclaré si tu es fils de Dieu si il suffit et il a il fait sa séduction si Alléluia il ne 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 pas de ce il va le faire jusqu'à trois fois il va le siffler trois fois or Satan arrive mais tu ne fais pas attention mais non regarde qui était le témoin en Satan fait Jésus au moment où ça se passait comment nous avons su ça qu'il y a eu ce conflit entre eux que cette tentation est arrivée Dieu dans son esprit chant pour l'homme nous le révèle pour te préparer toi parce que ce que le Seigneur Jésus est en le ici ce n'était pas pour lui mais c'était pour toi parce que ce qui l'univers supple toi tu le supples maintenant plusieurs sont dans cette même situation en ce moment et le cycle de la séduction est à ton cifflé dans la oreille Alléluia mais quand il commence on répond à autre voie si tu ne réponds pas à autre voie c'est comme si tu as accepté son ci il entre en toi et désormais ta maison d'agile il devient cohabitant avec toi or tu dois exceller par le saint esprit pour le jour de la rédemption en dehors du saint esprit on t'a pas trouvé en toi et l'autre esprit Alléluia et comme le diable le sait il va se rapprocher de toi et pourquoi même ce qu'il fait il a toujours la malice de se retrouver de façon importe là où il faut regarde prends Job à partir du verset jusqu'au verset tu vas voir ce qu'il fait s'il n'a pas l'autorisation de l'éternel il ne peut pas Alléluia regarde ce qu'il fait oh les fils de Dieu viendront se présenter devant l'éternel et ça vient aussi au milieu de tout se présenter devant l'éternel l'éternel dit à Satan d'où es-tu et Satan répondit à l'éternel de parcourir la terre et de lui promener c'est un vagabond dans lui il s'est promener l'éternel dit à Satan as-tu remarqué mon serviteur Job il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme éternel et toi créant Dieu c'est détournant du mal il demeure ferme dans son identité et tu m'excites à le terre sans motif le gars a fait de le Seigneur le Seigneur dit Dieu m'excite qui excite le Seigneur qui excite Dieu réponds-moi bien qui vient pour exciter Dieu il vient pour l'exciter et le m'excite tu m'excites pour que je puisse être un grand serviteur comme ça sans motif mais pendant que Satan est temps d'exciter les ténèbres pour que Dieu soit livré entre ses mains est-ce que j'en le grand comme toi au moment où ta foi est en train de monter et que le diable voit le ton qui est en toi la lumière est sur toi le feu qui est en toi les talents qui sont en toi si il te laisse comme ça tu vas détruire tout ce qu'il a construit dans ta famille autour de toi là où tu travailles là où tu habites et qu'il n'a pas envie de te laisser faire à ton insu il ira exciter l'éternet à ton sujet et plusieurs d'entre nous le diable est venu exciter l'éternet nous concerne et que il vient pour l'exciter toi tu n'as même pas idée et de ce qui se prépare contre toi toi tu es en train de dormir toi tu ne sais pas qu'au ciel Dieu est en train de faire des déloges parce que regarde qui est en train de raconter le témoignage de gens c'est l'éternet lui-même c'est l'éternet qui dit c'est un homme éternet c'est un homme toi c'est un homme qui marche de mes voies comme le Seigneur le dit aussi pour toi mais lorsque le problème va apparaître le diable va dire je veux un mandat si tu dis ce que tu dis concernant ce serviteur concernant ton fils concernant ta fille donne moi un mandat et puis on va le tester pour voir et ce job n'a pas été testé ce job qui est toi qui est intente a été testé c'est toi qui ne seras pas testé il faut me dire c'est toi qui ne seras pas testé alléluia actuellement actuellement tu es en test le problème que tu es dans le test la situation que tu vis tu es dans le test et le diable va s'appliquer pour te faire échouer par tous les moyens mais toi tu as les armes pour pouvoir remporter ces victoires mais est-ce que tu en as conscience oh voilà que plusieurs ont commencé maintenant à baisser la carte il ne prie plus il ne médite plus parce que quand il regarde son problème il n'a même plus une voix pour parler parce que son problème l'a envahit son cœur juste quand ça le rend malade sa situation l'a envahit le stéphane est étonné il dit mais j'ai parlé pour toi moi j'ai dit que toi peu importe ce qui va arriver tu es mon fils tu es ma sauvante tu es ma fille je suis avec toi peu importe ce qui va se faire tu vas relever le défi c'est quoi tu fais là alléluia et c'est là maintenant que le soir va arriver Satan va descendre sa première arme qu'on appelle le sommeil et ce sommeil même à chaque semaine il est venu avec alléluia au moment où le Seigneur je suis était avec mes impôts il avait dit prier avec moi Satan tu as monté alléluia il est descendu là-bas il a soufflé le sommeil tous les ont dormi trois fois c'est pourquoi toi aussi tu dors maintenant c'est pourquoi toi aussi tu as la faiblesse maintenant il sait qui tu es le monde spirituel te connait alléluia si on te laisse il dit ça c'est la grâce ça pourquoi dans l'éthique de Luc 22 à partir du verset 31 le Seigneur dit à Simon 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi quand tu seras convaincu afin de me défaire alléluia la chose qui te permet de résister c'est quoi c'est ta ta foi et la chose que le diable est arrachée de son cœur c'est ta foi s'il veut ici à te retirer sauf ta foi plusieurs ont béni à l'église mais quand la foi est touchée celui qu'on trouvait ici le premier c'est lui qui fait maintenant le défini alléluia et en ce moment je vais vous dire le diable a décidé de toucher plusieurs enfants de Dieu avec ce qu'il a fait à sa fée manée le sommeil alléluia comment ça se passe voici même des bienvenus dans la fête d'opin à Jésus réveillé avec nous qui sont sortis pour l'évangéliser après qu'elle a fini l'évangéliser elle rencontre un adepte de tout ce qui est la grâce Jésus a déjà tout fait Jésus a déjà tout payé mais il n'y a plus rien à faire on chasse plus les démons tout ce qu'il se donne c'est immérité il donne à qui il veut c'est la grâce c'est pas la peine de te sanctifier de te débrouiller car par tes enfants tu n'auras pas le salut plein de bêtises et de tortues de démons et ces bienvenus à l'hiver moment elles sont avalées la séduction avec laquelle et l'alignement des versets avec lesquels la cohérence dans laquelle ce monsieur là le parait vous êtes femme vous ne devez pas évangéliser parce que quand vous évangélisez vous prenez autorité sur l'homme vous ne le savez pas mais pendant qu'il est le peuple de la vie lui il a été femme lui il dit il a été quelqu'un et lui on pose la question est-ce que tu évangélises et il dit non pour lui ça n'a pas encore commencé mais Dieu sait le jour ça n'a commencé toi tu n'évangélises pas les femmes sont en train d'évangéliser tu viens pour briser leur foi et elles elles ont avalé cette séance elles pensaient que c'était rien le doute est rentré dans leur coeur vous savez que ce qu'il a dit là vous savez que ses frères elles m'ont appelé on est rentré dans la parole mais pourquoi vous ne l'avez pas compris comme ça pourquoi vous ne l'avez pas compris comme ça voilà ce que dit la parole voilà ce que dit ah homme de Dieu maintenant que tu nous as parlé on est resté la séance était déjà entrée quelques jours après en vrai cas j'ai dit que Dieu m'a dit la parole moi j'avais fait une rétap d'une chère j'ai entendu parler des points des lieux où l'appareil est spirituel puissant je vais vous faire voir encore là où elle s'en va celui qui est le mentor de là-bas il suit Jésus-le-vie il regarde les témoignages il prend et met sur sa page il regarde les choses édifiantes il prend et met sur sa page et c'est là-bas que les bien-aimés sont allés s'asseoir sans savoir que l'homme qui est là-bas c'est seulement qu'il pouvait venir Jésus-le-vie la 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 laissez-vous pas aller Alléluia et ils sont assis là-bas oh Dieu oh Dieu oh Dieu et le Seigneur ouvre Jésus-le-vie Jésus-le-vie Alléluia vous êtes bien à la vie tu es tombé dans le même piège que Satan a fait ouver toi tu es tombé dans le piège de Jean le piège qu'ils avaient fait pour aller attaquer le Seigneur lui-même avec ses trois six fils toi qui t'as eu tu dois passer à la délivrance cette semence doit sortir de toi sinon elle va prostituée de la nourriture pour le règne des bénèbres en toi et elle veut esprit hors du Saint-Esprit selon toi il y a une autre Zélène à la foi elle commence à la facilitation toute seule à cinq heures du matin quatre heures du matin pendant que les gens sont dans la maison elle prend les rues au risque de se faire agresser elle annonce la parole et je pendant qu'elle était sur une porte elle descendait à cinq heures du matin elle passe devant un mati il y avait un homme qui était arrivé qui la regarde qui dit servante de Dieu s'il te plaît elle a entendu elle a fait pour se répandre à cinq heures du matin tu as fait quelqu'un servante de Dieu s'il te plaît elle va s'arrêter elle va venir vers lui il va lui dire excuse-moi je ne voulais pas te déroger mais je voulais simplement te dire prends courage ce que tu fais prends courage le Seigneur est avec toi au moment où tu t'es sur la côte là-bas je voyais une multitude d'anges autour de toi et toutes les parents que tu disais ils transporteraient ça pour les jeter dans la maison Alléluia Alléluia elle met les supplie il dit donc prends courage elle lui dit merci elle continue son chemin à bénéfice qu'elle ne peut pas elle regarde et lui il n'y a personne l'ange de l'éternel est finit là réconfronté plus tard au bout des prières le diable se manifeste contre elle pour dire toi où tu es rappelé qu'à toi de ne pas sortir de l'âme si jamais tu sors de la présence de ton Dieu ton maître là tu sors de tes bras tu fais tout briser tu ne seras rien Alléluia mais comme l'homme oublie elle a oublié quand il n'y a pas de problème personne ne l'épris Alléluia elle a donc oublié tout ça voici que au ciel Satan est allé exciter l'éternel pour avoir un mandat contre elle elle est machin à terre elle ne sait pas les problèmes ont commencé celui qui vient elle a commencé à faire des difficultés il ne veut pas faire mariage bon moi je sors de cette affaire parce que moi je dois être comme ça devant la face de Dieu Satan est la chasse elle prend le bagage et quitte la maison de son mari c'est lui même qui va venir chercher le diable touche le cœur de son mari au lieu de la chercher il prend l'éclat il met à la maison le combat le combat et pas la plainte Alléluia Amen qui t'a dit quitte de prendre des bagages pour son mari on ne sait pas comme ça donc pour parler de son mari bon l'autre est déjà rentré comme tu le regardes il n'a pas envie de changer lui même il a passé par la dérivance comment maintenant quelqu'un qui n'est pas délivré va faire l'œuvre de Dieu Alléluia le problème il est complexe elle part avec ses enfants la situation est venue elle ne peut plus parce qu'elle n'a pas les moyens elle amène les enfants celle qui est venue battre ses enfants elle entend elle voit son cœur lui fait mal donc elle décide de se chercher et c'est pas qu'il y a eu un mandat de Satan contre elle il a mis son programme en route à cause des temps spirituels qu'elle a elle ne voyait pas ça elle ne voit la vie elle oublie le combat spirituel elle n'est pas je disais plus elle s'est réduite à chercher les moyens pour pouvoir vivre pour essayer de payer une maison d'économiser un peu parce que son désir c'est de récupérer ses enfants et c'est à ça Satan envoie son épicère auprès il fera ses activités ça s'arrête ah voilà vraiment aujourd'hui c'est du chez moi est-ce que tu peux me prêter non non vas-y il n'y a pas de problème tiens prends une souris il est gentil comme ça vous voyez les pieds il est gentil comme ça état d'eau en poison Satan est en plus de la liberté Satan vous voyez son argent son programme est en train de se dérouler elle elle est une humaine elle l'a oubliée comme toi aussi tu as oublié lui il est esprit il est tranquillé la salle il le met de la rancune Satan peut patienter il a patienté jusqu'à 120 ans pour attendre Moïse le dernier juge c'est à dire de lutter le corps de Moïse alléluia le combat dans lequel tu aides ce n'est pas une affaire de vie aujourd'hui on se bat celui qui a gagné a gagné celui qui a perdu l'a perdu et puis après ça il n'y a plus de combat non c'est un temps que tu respires que tu as de cette terre le combat la continue jusqu'à tu dois battre la même affaire que tu as ça doit rester le niveau là ça doit déverer au contraire ça doit augmenter mais ça ne descend pas oh plusieurs sont en train de descendre un peu un peu vous êtes un collimateur vous êtes sur le chemin la stratégie du piège il a déjà ouvert la route il ne va pas laisser donc toi n'oublie pas d'où tu viens où il est allé de Dieu s'il t'a dit qu'il t'a prédestiné il ne peut pas te laisser tomber mais tu as quelque chose à accomplir ça c'est ton dévoile et c'est ta croix ça tu dois l'apporter alléluia et voici que la bien-aimée elle rejouer la difficulté l'achet de votre un sourire lui donne elle le trouve agréable elle le trouve aimant gentil attention elle le trouve elle va encore il lui donne et enfin ils se retrouvent ensemble dans le menu elle qui cherchait à régler un problème de mariage a oublié tout ce qu'elle avait comme objet elle l'offre là-bas de dire qui ça je ne peux pas je ne peux pas rater l'occasion est trop bonne au moment où elle m'appelle elle m'appelle pour dire ah je suis tombé je dis sors vite de là au moment où elle fait la décision elle s'en dit elle dit je me sens bizarre je me sens bizarre je me sens pas bien elle va faire le test elle va faire le test de possède elle l'en sait et c'est là maintenant l'agent des ténèbres va lui montrer qu'elle n'était aucun des complots il s'est confié il ne l'avait jamais au nom oh le petit commesseur s'est l'air quelqu'un qui manifestait de la chalotie à cause des hommes qui venaient acheter elle a arrêté le commerce donc elle dépend entièrement de lui et maintenant pour donner c'est devenu du chantage et pendant ce temps le diable dit si tu retournes à Jésus il faut t'exceler ils vont te gronder ils vont te chasser même parce que ce que tu as posé comme acte est grave toi tu es un ancien comment est-ce que tu peux tomber si bas un dimanche elle ne vient pas deux dimanches elle ne vient pas trois dimanches elle ne vient pas elle ne vient plus à l'Église et plusieurs comme elle se plorent le diable à commencer à l'Église pour poursuivre plusieurs enfants de Dieu qui sont ménis Alléluia Amen Oh le démon qui est caché derrière ça c'est le destructeur des hôtels le destructeur de l'interfant toi et Jésus est-ce que tu vas lui laisser faire ? tu vas laisser dans cette situation juste à ce qu'il te fasse tomber et que tu perds le prix de toute ta couronne lorsque cet bien-aimé a eu un peu de force quel est venu ? l'amour me l'a eu pour rien se comprendre regarde autour de toi mais regarde tu n'as même pas vu le plan du diable qui était c'était tellement physique mais tu n'as rien vu et tu as venu comme dans le monde car tu avais fait ça le jour tu sens en toi que tu ne peux pas prier ça veut dire que le point est de marcher le jour tu sens que quand tu prends ta vive sommeil vive sommeil vive sommeil tu es déjà au coeur du complot ça veut dire que il y a plus de deux mois trois mois ils ont commencé contre vous ça t'a déjà eu le mandat dans sa main pour finir t'accuser toi en tant qu'homme quand tes yeux ne voient pas dans le spirituel mais tu te dis comme le ciel est blanc il y a rien tu mens de même que ce monde physique est en mouvement l'esprit de Dieu est en mouvement mais le règne c'est de la réalité spirituelle la persécution que tu as vécu jusqu'aujourd'hui le point d'achèvement c'est deux choses soit ta défaite soit ta victoire mais il faut que tu te dépouilles avec tous les moyens que le Seigneur a mis à ta disposition pour rester dans la victoire mais comment le diable va opérer il va se chuter dans tes pensées il a déjà fait ça j'ai dit il a déjà fait ça et je vais te donner un signe peut-être que si tu regardes bien tu vas voir que tu as déjà fait ce signe il est tout prêt son objectif c'est de tenir ton feu souviens-toi lorsque le Seigneur était sur la croix la volontaire le diable patientait il patientait que sa mort arrive il était content il est sur la croix on va voir aujourd'hui Jésus sur le point de gagner il va mourir quand il a su que le Seigneur voulait prier qu'est-ce qu'il va faire ? il va appeler de toute sa force toute sa puissance de ténèbres en même temps le ciel va devenir noir mais le ciel qui va devenir noir ce n'était pas parce que la pluie allait tomber c'était vraiment l'obscurité pourquoi ? parce qu'ils ont formé ce qu'on appelle la coalition pour mettre ce qu'on appelle une ouverture cosmique et pèse pour empêcher que la parole qui est la prière que le Seigneur allait faire pour libérer son esprit en train de dire que sa prière que le ciel souffre c'est sa prière donc fallait parler fallait parler tout le deuxième ciel pour ne même pas que le ciel souffre et le Seigneur va commencer s'est pas mis mais entretenu je remets mon esprit et quand il finit de dire ça il espia au même moment où il le disait le diable voulait attraper la prière pour empêcher que la prière ne monte c'est là que le son vainqueur est défi où l'armée de l'éternel avec laquelle est descendue c'est là qu'on dit parce que levez-vous les dos et levez-vous par l'éternel et c'est là qu'ils sont descendus déchirer cette barrière l'osculité a disparu la prière montée le Seigneur est descendu il a parlé il a parlé à tous ceux qui est éternel les semblues étaient pour nous souffrir et les gens rentraient dans la vie le foie tout le temps est déchiré les roches sont brisères au point de vue de l'éternel alléluia mais ce qui était que nous est passé c'était de préparer toi aujourd'hui tout ce que la parole annonce va s'accomplir pour chacun de l'éternel alléluia de même que les épreuves de même que les bénédictions de même que les classes de même que la présence du Seigneur et du Seigneur Alléluia maintenant regarde dans quelle situation tu es maintenant lorsque tu es là la voie quand tu prends le lit de Jean regarde moi je regarde à partir du verset 5 et nous avons fini juste regarde je regarde à partir du verset 5 je lis au nom de Jésus et maintenant qu'il s'agit de toi tu faiblis maintenant que tu es hâté tu te troubles ta crie de Dieu n'est-elle pas ton soutien alléluia est-ce que la crie de Dieu n'est-ce pas ton soutien ton espérance n'est-ce pas ton est-ce pas ton est-ce que tu es et qu'il s'aime et qu'il s'aime les justices en moisson les flux alléluia ils périssent par le souffle de Dieu ils sont consumés par le vent de sa colère le rouge jugement des lions prophètes les deux des lions se sont pris le lion dérit faute de proie et les petits et la lion se disaient ça la parole que tu as entendue c'était le sort que Jean avait ça veut dire que toi souviens-toi au moment où les autres étaient en train de faire dans leur foi rappelle-toi que c'est toi qui t'es venu annoncer Jésus pour les réveiller tu te souviens le monde était net vu ce jour-là ils t'ont vu c'est pourquoi l'acte de evangelisation est-il fait dans ce témoignage de Mathieu d'Adiogo parce que tout simplement il avait dit au bon qui était à la maison la maladie que tu as quand tu vas à l'hôpital c'est santé mais quand tu vas à l'église ça s'arrête reste à l'église ce conseil que lui il a donné quoi que lui il était pareil mais il a donné ce conseil le diable l'a mis dans le pollinateur nous étions en train d'attraper notre poids et c'est toi que je lui dis de partir se cacher à l'église on le laisse en deux et c'est comme ça que son poids poussé qui était en train d'attacher le serviteur qui tu avais achever à la maison la laissée pour le prendre lui et lui l'emboutir alléluia souviens-toi le jour les gens étaient en train de souffler de mes problèmes tu as venu t'arrêter tu as même prié la situation s'est arrêtée tu crois que le monde est tenu à la venue de féliciter avec une médaille ça parle à la venue des amis pour dire tu as bien travaillé c'est Jésus qui se rejouit de ça mais sur ça ton nom est écrit dans le camp de ceux qui font partie des soldats des chocs à partir de cet instant toi tu es en pleine ligne au fond c'est pourquoi le problème que tu es en train de vivre est la vie et le problème dans lequel tu es si tu t'assois que tu poses le disagnement de l'exprime tu vas te rendre compte que depuis le ciel Satan a eu un mandat et il a commencé à opérer autour du toit tu vas le laisser gagner donc pourquoi maintenant tu servis dans tes prières des sommeils pourquoi maintenant tu dors au lieu de prier pourquoi ça tu serais ta vie pour méditer c'est maintenant le sommeil qui t'emballe pourquoi ce n'est pas arrivé avant et c'est maintenant ça arrive tu te poses cette question pourquoi toi tu pouvais méditer jusqu'au jour tu médites tout le temps la journée te suprime pourquoi tu n'es plus capable de faire ça qu'est-ce qui t'arrive au début si tu es mal sensible tu es au cœur du complot le diable est déjà à fond autour du toit mais aujourd'hui le Seigneur tourne une autre porte la prière que tu vas faire aujourd'hui ce n'est pas les prières que tu as l'habitude de faire juste au bout de tes rêves non si tu peux crier jusqu'à enlever celle que tu en es parce que la prière que tu vas faire maintenant c'est pour reprendre ton avantage je vous récupérais de l'autorité souviens-toi du caisse je voyais tomber du Seigneur comme un égulé je vais tourner toi l'autorité de marcher sur les épaules les scopres et sur toute la puissance des ennemis et rien ne pourra t'éluire tu as oublié ça c'est parce que tu as oublié ça que aujourd'hui tu ne peux plus prier tu vas te déniter que ce moment ne ressemble pas au prière que tu as l'habitude de faire et que tu t'attaches de tout ton cœur à la moindre phrase que tu vas prononcer que tu le vis librement lorsque par ta foi tu vas te lever maintenant dans le combat le bloc qui a commencé quand tu t'avis va commencer à tomber va commencer à tomber va commencer à tomber Alléluia Amen le Seigneur t'a donné toutes les arts tu vas les utiliser maintenant tu vas mettre les démons au respect tu vas les montrer leur place parce que tu es distingué et ce que tu as vu et tu es sur le point de vivre maintenant est un repositionnement spirituel Alléluia Amen au moment où je suis en train de déclarer ceci des esprits même des gens qui savent qu'ils ont poussé dans la vie de plusieurs ont commencé à s'agiter avant même que nous commençons je te recommande et je te dis Amen aujourd'hui c'est tout t'aider dans la vie de tous ces enfants que tu vois tu vas les lâcher tu vas sortir de l'eau et quand nous allons démarrer le feu ça va tellement te consommer que tu gagnerais à partir avant même que le combat ne commence tu me dis Seigneur Jésus Seigneur Jésus J'avais perdu de vue J'avais perdu de vue que le combat spirituel que le combat spirituel est profond est profond et de Satan est de Satan et elle est à ta présence et elle est à ta présence me conseille-moi me conseille-moi pour t'exciter pour recevoir un mandat pour recevoir un mandat afin d'écriber ma vie afin de libérer je vais déployer son plan de déployer son plan et d'attaquer mon existence je vais mettre blocades je vais mettre blocades sur ma route sur ma route sur ma destinée je vais retenir je vais retenir prisonnier prisonnier dans le monde détenir dans le monde détenir en Dieu jusqu'à quand tu te regardes des fins tu te regardes des fins n'est pas toi qui m'a appelé n'est pas toi qui m'a prédestiné n'est pas toi qui m'a prédestiné pourquoi le regardes-tu pourquoi le regardes-tu regarde la famille ou le suit regarde la famille ou le suit regarde ce que nous commençons regarde ce que nous commençons je vais infecter mon mandat regarde ce que je suis en train de dire c'est un peu Et qui a commencé, et qui a commencé Un projet de bien soutien, un projet de bien soutien Montre-moi salut, montre ma vie Montre-moi tous vitiés, montre-moi tous vitiés Oh Dieu, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire Oh Dieu, montre-moi ta lumière Montre-moi la lumière, oh Dieu, montre-moi toute elle vie Montre-moi tous vitiés, c'est toi qui m'as parlé Moi, moi, que tu oublies, c'est toi qui m'as parlé Comme la survie qui est venu dans mon son C'est toi qui m'as parlé, c'est toi qui m'as rencontré C'est toi qui m'as aimé le premier Comment a lieu de se danser, comment a lieu de se danser C'est pourquoi je l'ai dit qu'ün nommer Jésus Pour te Brie méchant, pour te Brie méchant Ce brie mauvais, pour te Brie mauvais Les Arabes de tout voûts ne veulent dire qu'un vit Quare enfait mon existence, tu pars, tu pars miner suis-tu pour un contexte de ma vie Qui parle à sa amid, qui a posé sur moi T'est près de contestes, t'est près de resting T'est près de blocage, t'est près de pontage La mort, la mort, la mort, en scoutille, en survie, Parlez-nous des ses us, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Sors, 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 laisse-moi, 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 laisse-moi. Laisse moi! Laisse moi! Laisse moi! Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Enlève-les ! Retire les dents ! Ça avec des mauvaises bretés ! Laisse-la ! Le ! Le ! Le ! Laisse-la ! Retire les dents ! Plus de ta main ! Les blessures ! Plus de ta main ! Plus de ta main ! Plus de ta main ! Plus de ta tête ! Seul ! Seul ! Seul ! Feu, 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 feu Sors, accélère, 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 accélère et accélère, 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 accélère. Retire la tuchyre, les pensées publiquées, bien se겠�arém!! La fatigue qui est萃ise et pédiste spirituelle. Je te commande la direction. Il y a des feu que vous allez, je défie. Je défie, je défie, je défie le debris du verre et je défie les autres mo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 à l'éternel. Il sera toute sa vie prêtée à l'éternel. Et il se procédera devant l'éternel. Alléluia. Nous allons prophétiser sur la vie de ses enfants-là. Père Éternel, comme ta seconde âme pouvait le dire, selon le livre de Vers 6, vers 6 à 28. Cet enfant que tu as donné à ton serviteur, la naine et à son épouse, aujourd'hui, devant Dieu, devant les saints-enches, devant les hommes, et même devant l'adversaire, nous devons consacrer. Seigneur, nous te le prétendons. J'ai ce que Dieu le rappelle à lui. Nous prophétisons sur sa vie la bénédiction. Nous prophétisons sur sa vie la joie, la paix. Nous désavons que c'est un gagnant d'âme. Celle sera le mal sur son son. Le son de la justice. Le son de la vérité. Le son de l'équité. Tu fais de lui un gagnant d'âme. Tu fais de lui un gagnant d'âme. Et c'est surmettre sur son fond. Le son de la dissection. Il fait la fierté de ses parents. Oui, il est toujours à la tête et non à la queue. Il est toujours élevé et non traversé. Il est toujours élevé et non en bas. Oui, Seigneur, tu fais de lui guérir de la prière. Tu fais de lui guérir de la prière. Être défenseur de ta parole. Être défenseur de ta cause. Tu n'as pas une grande intelligence. Observe de ta vie. Ta vie bien brise sur lui. Ta vie bien brise sur lui. Ta vie bien brise sur lui. Oh, il passe du point de victoire. De succion au succès. D'élévation, d'élévation. Tu l'utilises pour confondre la raison de la justice. Seigneur, sa main est remplie du don de guérison, du don de prodige, du don de virage. Oui, Seigneur, il a accompli des prodiges pour travers les rois. Il a accompli des faits pour travers les rois. Il a accompli. Grande chose pour travers les rois. Maintenant, reçoit l'Esprit de Dieu. Reçoit le fait de Dieu. Reçoit l'Esprit de Dieu. Reçoit la sagesse de Dieu. Reçoit la force de Dieu. Reçoit l'autorité. Reçoit la force. Reçoit l'autorité. Reçoit le serre. En ce nom de Jésus, nous avons dit, Amen. Enversé tous les rois. Après, si, tu vois, ce que vous faites consacrer à vos enfants, c'est celui d'une action de grâce. Alléluia. Vous avez songé à l'action de grâce. Amen. Amen. Le prophète de l'Esprit de l'Esprit de Dieu. Le prophète de l'Esprit de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le bonheur, la paix, la joie, la victoire, l'élévation, la puissance et l'autorité. L'intelligence que tu as connu à Daniel, à Anania. Seigneur, tu lui donnes cette écrite de chance. Je lui donnes une très grande écrite de chance. Seigneur, tu fais de lui la tête de nous la queue. Il a toujours été lebeur des noms ravissés. Il a toujours été lebeur des noms parmi les guerriers. Tu le remplis de sagesse. Tu le remplis de ta crise. Tu le remplis de ta science. Tu lui révèles les misères cachées. Il le donne ses parents. Il le donne ses générations. Tu le remplis d'une grande écrite de chance. Oui, par semaine, tu le mets le don de guérison, le don de prophétie, le don de sagesse, le don de biseau. Tu l'utilises 10 savants afin d'apporter le réveil en cette nation, dans le monde entier et dans cette génération. Seigneur Jésus-Christ, tu fais de lui la guerre de la prière. Un billet de l'air de plusieurs moments. Oh oui, Seigneur Jésus, tu le mets le saut. Seigneur, tu l'amènes dans les guerriers de la prière. Ta paix, Seigneur, l'invente. Et ils ont tous ceux qui entourent. Seigneur Jésus-Christ, tu l'amènes dans les guerriers de la prière. Et il y a une solution de bénédiction pour plusieurs. Au temps de Jésus, nous avons prié. Amen. A ta vie, c'est parti. Au temps de Jésus-Christ, tu l'amènes dans les guerriers de la prière. Amen. 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 Les livres d'Église à Trois-Trois dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour vivre. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour moissonner, il y a un temps pour semer. Alléluia. Il y a un temps pour être dans la tristesse, il y a un temps pour être dans la joie. Pendant que je parle, tout le monde est parti, les yeux et les oreilles, il se demande qu'est-ce que je vais dire. Vraiment la clame, le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je pense que nous avons reçu, nous avons reçu dans ce lieu. Et maintenant, maintenant, ce qu'on est l'âge de ce lieu. Il y a un temps pour être dans la joie. Alléluia. Je pense qu'il y a un temps pour être dans la joie. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Amen Alléluia 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 Voici ce que Jésus dit M'accélère M'accélère Écoute bien Puis nous l'a dit Puis Jésus, quand tu es, nous l'a dit Allez par tout le monde Il dit, allez par tout le monde Allez t'aimer au carréfour Pour plus Prêcher la bonne nouvelle Allez-y, prêcher la bonne nouvelle A toute la création A la population d'Apropos Musulmans Catholiques, animistes Traduits, je ne sais pas quel nom Mais tous ceux-là Allez-y, prêcher la sainte d'autorité A ceux-là Toi qui aimes Jésus-là, m'énerver là C'est un tifoir Pour tout croyant Et c'est lorsque tu Vas évangéliser Que le Seigneur construit ta maison au ciel Tu ne l'évangélise pas Tu ne l'évangélise pas Ou tu as dit qu'il y avait une domine dans la maison Vraie de l'amour, ne partage pas la maison Le Seigneur a posé une question Il y a un homme qui dit Un homme a marié Ils avaient marié une femme Le qui est mort Le qui est venu prendre Il est mort Le qui est venu prendre Il est mort Le qui est venu prendre Tu m'en prends la femme Le Seigneur dit Là-bas Il n'y a pas On est ange là-bas On est esprit là-bas Il n'y a plus à faire Il n'y a plus qu'ici Là-bas Là-bas, chacun est chez lui Alléluia Quand tu vas venir à l'évangélisation Ce que tu ne pouvais pas faire Le Seigneur maintenant va faire ça dans ta vie L'évangélisation te force L'évangélisation te fait grandir L'évangélisation rétile à timidité de toi L'évangélisation rétile à peur de toi L'évangélisation vient Tu vas en parler Toi tu ne sais pas parler Regarde ce que le Seigneur dit Apocalypse chapitre 21 verset 8 Écoute Apocalypse chapitre 21 verset 8 Verset 8 Vous au contraire Vous êtes une race élue Un sacerdote royal Une nation c'est Un peuple actif En fait que vous annonciez les vêtus de celui qui vous appelle Des ténèbres à la lumière Vous devez annoncer les vêtus de Christ Vous devez annoncer les vêtus de Christ Et les vêtus de Christ Ce n'est pas seulement dehors Même à la maison Les gens doivent voir Christ en toi Alléluia Gloire à Jésus Écoute maintenant Jacob Mon soluteur Au Y que j'ai choisi Et c'est pas l'éternel Qui t'a fait Qui t'a formé Dès ta naissance Celui qui aime ton soutien Ne crains rien Alléluia Ne crains mieux rien À l'évangélisation N'ayez pas peur Alléluia Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isa Le Seigneur Jésus Le Seigneur de Moral Il est avec vous Alléluia Viens à Jésus Qui accorne le Roi des Rois Qui accorne le Roi des Rois Alléluia Vous qui accorne le Roi des Rois Alléluia Alléluia Nous qui accorne le Roi des Rois Vous n'avez été racheteux À être remplis instantaneous Vous n'avez été racheteux À être remplis Alléluia Viens à Jésus Donc, nous qui avons fait racheter un grand prix Aujourd'hui dimanche Aujourd'hui dimanche, quand vous allez retourner à la maison N'allez pas prendre le vieux vêtement N'allez pas prendre le vêtement de la chair Un autre jour, on va enseigner la suite N'allez pas prendre le vêtement de la chair Alléluia N'allez pas prendre le vêtement de la chair Mais devenez pas esclaves de la chair Christ nous a racheté un grand prix Alléluia Tu m'as dit Seigneur Jésus Seigneur Jésus Voici le prix de mon coeur Tu m'es panin Oh Dieu Oh Dieu Le farin de mon coeur C'est ton cœur de loup Mais rate le ciel Seigneur Jésus Je ne vais pas rater le ciel Seigneur Jésus Je ne veux pas rater le ciel Seigneur Jésus Attends-moi la grâce T'es rentré au ciel Seigneur Jésus Donne-moi D'être résolu D'être résolu D'être déterminé Avancez l'éternité Avancez-toi Au nom de Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Dénivez-moi Dénivez-moi De l'uniquité De la puété De la justice De toute mondanité Seigneur Jésus Lorsque je vais rentrer à la maison Que je sois rempli de ton feu Que je sois rempli de ta présence Seigneur Jésus Tu as dit de ta parole Et tu n'es pas un homme Que je sois rempli J'ai dit de ta parole Quelle l'âge de l'éternel T'es rentré au tout de ce qui se plaît Dieu T'es rentré au tout de ce qui se plaît Tu rentres au tout de ce qui se plaît Fasse-moi de ton feu Fasse-moi de ton sang Fasse-moi de l'entrée de tes mains Seigneur Jésus Que je le mette à tout Il y a gauche Il y a droite Seigneur Jésus Fasse-moi Que je me le mette à ta parole Oh Dieu Oh Dieu Seigneur Jésus Mère le perdou Mère le perdou Tu me cachais dans mon cœur Mère le perdou Tu me montres dans mon cœur Seigneur Jésus Que chaque semaine De chaque minute De chaque heure De chaque jour De chaque semaine De chaque mois De chaque année Révis-moi ton amour Révis-moi ton amour Révis-moi ton amour Merci pour cette restauration Merci pour cette guérison Merci pour ta présence au milieu de nous Seigneur nous allons finir Et nous allons rentrer à la maison Seigneur je te prie de nous accompagner Seigneur je te prie d'être avec nous Car nous dans nos collétences Seigneur c'est que tu as commencé de faire ici en ce lieu Seigneur je te prie de lâcher vous au nom de Jésus Seigneur Jésus Révis-moi ton peuple De l'église Seigneur c'est toi Tu as trouvé la terre des canards Pour les enfants d'Israël Seigneur Jésus je te prie maintenant Au nom de Jésus Et que maintenant Tu donnes à tes enfants D'avoir un espace plus grand Pour pouvoir encore te louer T'attendre Parce que nous savons Que Abogène va venir Remplir cet espace Seigneur nous te prions De glorifier ton Seigneur De glorifier ton Seigneur Trouve des corbeaux Trouve des corbeaux De volontaire Seigneur Pour venir apporter Trouver des terres Pour trouver des espaces Seigneur pour que nous puissions te louer T'attendre Au nom de Jésus Seigneur merci pour ce moment Bénite tes serviteurs Bénite tes servantes Bénite tes filles Renouvelle leur force Reste en vrai Seigneur Et couvre-leur par ton sang Qu'ils soient invisibles Aux yeux des démons Aux yeux des sociaux Aux yeux des yeux des ténèbres Seigneur garde-les dans le creux de tes mains Et permets-nous que nous puissions nous retrouver Les autres pour t'attendre En esprit et en vérité Au nom de Jésus que nous t'avons prié On acclame le Seigneur Alléluia Alléluia C'est ce qui nous amène Alléluia Ça va vous plait Alléluia Je vous hcharpe C'est l'amour du Seigneur Alléluia Sous-titrage ST' 501